Barack Obama a interdit tout nouveau forage de pétrole et de gaz dans les zones américaines de l'Arctique et de l'Atlantique. Alors pourquoi le président américain a-t-il pris cette décision à un mois de son départ ? Cette mesure prise par Barack Obama est largement considérée comme étant une tentative de protéger la région avant qu'il quitte son bureau en janvier. Cette décision découle d'une loi de 1953 permettant au président américain d'interdire de manière permanente l'exploitation des gisements offshore. L'interdiction imposée par Obama affecte 115 millions d'acres d'eau fédérale sur les côtes de l'Alaska et 3,8 millions d'acres dans les eaux américaines de l'Atlantique. Cette décision ne pourra pas être remise en cause par le président élu Donald Trump qui ne cesse de répéter qu'il ne croit pas au changement climatique. Monsieur Trump a à plusieurs reprises déclaré vouloir exploiter les réserves de pétrole existantes des USA. Bien que ce ne soit pas la première fois qu'un président s'appuie sur la loi susmentionnée afin de protéger temporairement les eaux fédérales, l'interdiction permanente concernant de vastes zones est révolutionnaire. Patrick Parenteau, professeur de droit de l'environnement à la Vermont Law School, a déclaré « Cela n'a jamais été fait auparavant. Il n'existe aucune disposition de loi à cet égard. Il s'agit des eaux inexplorées. L'annonce sur la mise en place d'une interdiction permanente a été faite de manière conjointe avec le Premier ministre canadien. Aujourd'hui, en raison de l'importance et de la valeur irremplaçable des eaux arctiques, tant pour la subsistance des communautés et des cultures indigènes, autochtones et locales de l'Alaska, que pour la préservation des espèces sauvages et de leurs habitats, ainsi que pour la recherche scientifique, et compte tenu de la vulnérabilité de ces écosystèmes à un déversement d'hydrocarbures et du caractère unique des défis logistiques, opérationnels, sécuritaires et scientifiques et des risques liés à l'extraction pétrolière ainsi qu'à la lutte contre les déversements dans les eaux arctiques, les États-Unis désignent la vaste majorité des eaux américaines des mers des Tchoukts et de Beaufort comme étant des zones interdites à l'exploitation pétrolière et gazière pour un temps indéterminé. Selon les responsables, les mesures prises en vertu de la section 12a de la loi de 1953 par des présidents ne peuvent pas être annulées par leurs successeurs. Toutefois, il n'est pas clair si l'interdiction peut être abrogée par le Congrès, qui est actuellement contrôlée par les Républicains. Marissa Knodel, militante pour le climat chez Friends of the Earth, a réagi à l'annonce comme suit. Aucun président n'a jamais annulé l'interdiction permanente de forage pétrolier et gazier dans les zones extra-côtières imposées par son prédécesseur. Si Donald Trump essaie d'annuler la décision du président Obama, il se retrouvera devant les tribunaux. Cela conclut la revue de presse dédiée à l'initiative de protection de l'environnement de Barack Obama. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur le site de Ducascopy TV. A la prochaine !